La marqueterie, c'est ça, regardez. C'est cette technique qui consiste à incruster dans le bois des découpes d'autres essences de bois ou d'autres matériaux comme la corne, l'ivoire. Et cet art va connaître son apogée au XVIIe siècle, sous Louis XIV. Quelle est cette chance d'avoir à sa cour le grand ébéniste français André Charles Boulle, qui en a fait sa spécialité, notamment l'incrustation d'écailles de tortue ? Nous sommes allés à Richelieu, à la rencontre d'un marqueteur de talent qui fait des chefs-d'oeuvre sur mesure. Son art se vend aujourd'hui aux Etats-Unis, en Russie, en Angleterre ou encore aux Émirats arabes unis. Nous sommes à Richelieu, la ville qui porte le nom du cardinal, située au carrefour de la Touraine, de l'Anjou et du Poitou. Entourée de remparts et bordée de douves, la ville est un exemple unique en France d'urbanisme du XVIIe siècle. C'est ici, dans sa banlieue, que se trouve l'atelier de Sylvain Bulot, marqueteur de renom. La marqueterie, Sylvain est tombé dedans dès l'âge de 15 ans. Il a consacré toute sa vie à cet art, qui trouve son origine dans l'Antiquité égyptienne et qui atteint son apogée au XVIIe siècle. J'ai consacré énormément d'énergie, énormément de temps à ce qui est devenu aujourd'hui une passion plus qu'un métier. J'ai la chance aujourd'hui de vivre dans ma passion. Je trouve que c'est une chance infinie. Lorsqu'il s'agit de création originale, la première étape de la marqueterie est le dessin. Un bon marqueteur est forcément un bon dessinateur. Pour réaliser ce travail, Sylvain s'inspire de modèles créés au XVIIe siècle. Une fois le croquis réalisé à la main, le dessin est reproduit sur un calque qui sert de support pour la découpe de la marqueterie. Pour la restauration, une empreinte est faite des pièces manquantes. Cette empreinte sera ensuite collée sur un bois de même essence que la pièce d'origine. Ici, on travaille sur l'envers de la marqueterie. Seul moyen de diagnostiquer l'œuvre. En temps normal, la marqueterie est collée dans ce sens-là. On va l'avoir décollée. Cette lecture nous sert à restaurer la marqueterie comme à l'époque. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes essences de bois, la même technique et réutiliser les mêmes couleurs pour pouvoir se rapprocher le plus possible de ce qui existait. Une fois que l'empreinte est faite ou que le dessin du bouquet est terminé, il faut chercher les essences de bois adéquates qui vont composer chaque pièce de la marqueterie. Sylvain travaille avec une cinquantaine d'essences différentes. Toutes ne sont pas utilisées au 17ème, donc je fais un petit peu mon marché, je regarde les couleurs qui peuvent s'harmoniser et je choisis, en fonction de mon bouquet de fleurs, les essences de bois qui me serviront à la découpe des bouquets. Mais le bois n'est pas l'unique matière qu'utilise Sylvain. Il travaille également sur des métaux comme le laiton ou l'étain, mais aussi des matériaux provenant d'animaux tels que l'os ou la corne de bœuf. Sous Louis XIV a été utilisé également beaucoup d'écailles de tortue. C'est un matériau qui est très réglementé aujourd'hui. Nous utilisons également l'anacre, l'ivoire, qui est un matériau réglementé également. Les pièces sont assemblées au fur et à mesure selon la composition du motif et restent collées les unes aux autres grâce à un ruban adhésif. Pour apporter un peu de volume au motif, on crée un effet d'ombrage sur la matière. Pour cela, les pièces sont brûlées une à une au sable chaud. Cette technique est utilisée depuis le XVIIe siècle et nécessite plus qu'un coup de main, mais un véritable coup d'œil puisqu'elle s'effectue au ressenti du marqueteur. Le bois, suivant sa densité, va brûler plus ou moins vite. On sait tous, un jour ou l'autre, rater et on a brûlé une pièce. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant des ombres qu'on devient ombreur. La difficulté de cette étape consiste à maîtriser l'intensité des ombres que l'on souhaite donner à chaque pièce en n'oubliant jamais l'axe de la lumière du motif pour que l'ombre portée soit homogène. Les pièces sont ensuite collées sur une plaque en bois qui sera solidement fixée au meuble. Lorsque l'on travaille le métal, seul le pourtour est découpé et c'est en le gravant qu'on apporte un effet de relief. Buré en main, concentré, Sylvain enlève des petits copeaux du support en laiton en appuyant plus ou moins fortement sur son outil. L'application d'un produit sombre dans les rainures crée enfin le relief souhaité. Si la gravure n'est pas une fonction du marqueteur, c'est une corde que Sylvain a tenu à rajouter à son arc pour aller au bout de ses idées artistiques. Pour lui, la marqueterie ne doit pas être un art figé même s'il respecte les procédés de fabrication ancestraux. C'est dans cette volonté d'appliquer son art à des œuvres plus contemporaines qu'il a inventé la technique de la marqueterie sur verre. J'ai envie d'évoluer avec mon temps. Donc pourquoi ne pas essayer de faire évoluer un métier aussi ancestral que le mien ? C'est comme ça un petit peu que m'est venue l'idée d'incruster la marqueterie dans le verre. Grâce à cette technique, il peut se permettre toutes les audaces créer de véritables jeux de lumière et de couleurs sur la matière. Tout en conservant les techniques ancestrales, Sylvain a réussi à faire entrer son art dans le 21e siècle. Sylvain reste très fidèle aux techniques de l'époque qui sont indispensables pour obtenir un travail de qualité. Donc je vous rappelle que Sylvain a 30 ans de métier, il est diplômé de l'école Boulle, la prestigieuse école Boulle. Mais il ne souhaitait pas que son art reste figé. C'est pour ça qu'il a inventé la marqueterie sous verre. Et on a en plateau justement une de ces tables qu'il a créées et qu'on a aperçues dans le sujet. Alors regardez cette table, elle est magnifique. Alors on a vraiment l'impression, vous voyez, que les motifs en laiton ou en éteint sont incrustés dans le verre. Donc le principe est à peu près le même. D'abord, on dépose une première planche de verre. Ensuite, en fonction d'un décor, donc là, c'est un décor inspiré d'André Charles Boulle. On va dessiner les différents décors. Donc on va découper, vous l'avez vu dans le reportage, on va découper dans le laiton, dans l'étain, donc ces différentes formes qu'on va polir, graver. Ensuite, on va les déposer sur notre première plaque de verre. On va teinter certains endroits. Regardez ces couleurs-là. C'est le verre qui a été teinté, notamment ici également. Et ensuite, on va déposer une deuxième plaque de verre. Donc le décor va être pris en sandwich entre deux plaques de verre. Et entre ces deux plaques, il y a un procédé qui a été inventé par Sylvain. Un procédé top secret. On ne peut pas en dire davantage pour que justement la fusion soit parfaite, qu'il n'y ait aucun défaut, aucune bulle d'air. Regardez, il n'y a aucune bulle d'air. Le verre est impeccable, complètement transparent. On ne voit pas les traces de colle. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient un travail de cette qualité-là. Et vous savez combien d'heures il a fallu à Sylvain pour fabriquer cette table ? Deux. Deux heures, deux heures, me dit Vincent. Combien d'heures ? 900 heures. Et si vous admirez les pieds, pareil, c'est tout un travail. Là aussi, il a fallu faire en sorte de consolider cette table pour qu'elle tienne sur ses pieds. Et donc, Sylvain est notre talent. Il fait partie de la famille des talents de Midi en France. Donc, voilà, il veille sur sa table. Merci encore d'être venu, Sylvain. Écoute, vraiment, là, c'est de l'exception à ce niveau-là. Vous êtes un artiste d'exception, vraiment, Sylvain, et ça mérite ce talent Midi en France. Voilà, c'est remarquable ce que vous faites. Bravo, Sylvain. Et merci d'avoir été avec nous nous présenter de l'excellence à ce niveau, Sylvain. Et merci à vous de nous mettre en avant. Eh bien, nous sommes là, vous savez, c'est ça, Midi en France, c'est aller à la rencontre des artisans, des créateurs comme vous, de l'excellence des créations dans chaque région de France et particulièrement ici à Amboise, autour des châteaux. Et vous avez bien votre place, Sylvain. Merci à vous. Bravo pour ce talent.